qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais donne moi ça et le brunch de folie que j'ai commandé pour aujourd'hui en faire notre journée essai et puis qu'on commence un peu tôt je me suis dit brunch la base et les brunchs de cosy croyez moi qui m'avait manqué même si à dougaï on a tout mais c'est brunch à elle waouh c'est bagel ça mon dieu ces eggmuffins font partie des meilleurs du bluefin que j'ai pu manger pareil pour ces pancakes et ces crêpes de toute façon je vais tout dresser et je vais vous montrer genre le dressage je vais tout poser quoi ça ces plateaux charcutés de fromages ils sont trop bons pareil pour les fruits je vais vite m'empresser de dresser avant qu'ils arrivent et je vous montre voilà du coup j'ai dressé la table regardez moi ce beau brunch donc on a ici du coup des crêpes des pancakes et des pains perdus qui sont juste exquis avec derrière le jus de fruits rouges de cosy brunch qui est excellent son jus elle me le met à chaque fois je le prends toujours parce qu'il est trop bon le grexing charcuterie fromage excellent aussi des salmone toast avec du fromage blanc les meilleurs bagels au thon franchement ils sont délicieux les leurs eggmuffins le classique des bourratons aussi puisqu'on aime trop ça et un beau plateau des fruits voilà j'ai vraiment pris ce que je prends à chaque fois c'est des valeurs sûres c'est du frais elle a tout fait ce matin et c'est exquis quoi du coup ça y est tout est prêt mon petit brunch est posé l'équipe arrive c'est parti let's go et j'ai pris note de vos suggestions d'hier concernant le make up donc on va reproduire quelque chose de très similaire parce que vous avez raison c'était lumineux rosé et ça m'allait quand même plutôt pas mal donc je pense partir sur un truc comme ça que trop que trop marron ou autre vous avez raison et coucou comment allez-vous l'essai c'était tout simplement de la bombe à ton look déjà j'étais avec des personnes que j'aime trop premièrement c'est pour ça aussi qu'on a passé un bon moment en dehors de l'essai je veux dire mais mais le look il est incroyable faut pas que mes invités voient donc on va retirer ça honnêtement je disais justement tout à l'heure j'aurais dû organiser quelque chose ce soir pour amortir ce look que j'ai eu aujourd'hui mais en fait pour une petite histoire nono il est arrivé au moment où je faisais les essayages où j'étais full wedding full marié vite mon dieu on l'a vu arriver on s'est dit vite 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 on a enlevé la poivre on a enlevé la robe on a tout enlevé on l'a camouflé parce que je veux surtout qu'il l'aiguille la surprise et c'était drôle c'était drôle mais bref je suis contente je suis trop trop contente là je vais me débarbouiller me faire une petite skin care une bonne douche chaude surtout parce que vous vous souvenez quand je vous ai dit j'ai zéro stress je ne stresse pas mais l'organisation elle est c'est stressante l'organisation je ne stresse pas pour le jour même j'ai hâte d'y être mais c'est l'organisation qui est un peu stressante parce que mine de rien c'est une grosse organisation et parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'on était un petit comité et que je faisais un petit truc en nous mais ça va quand même être une fête pas très petite quoi donc voilà mais je suis trop contente franchement je suis tellement exigeante envers moi même que je sais toujours même quand c'est trop bien je vais me dire ça peut-être que je pourrais modifier peut-être que là pas de modif franchement pas de modification parce que j'ai eu la chance aussi d'être d'avoir affaire à des personnes qui sont tellement fortes dans ce qu'elles font que bon en même temps c'est voilà t'entourer des meilleurs tu le meilleur ne peut que ressortir vous voyez mais j'ai hâte j'ai hâte que l'on me voit oh là là et pour la petite histoire j'ai dit j'avais ressorti à moi oh mon dieu il est là mon kiff à moi mais j'ai ma petite fille avec moi maintenant 10 ans plus tard et c'est la mini moi elle a tout comme moi alors on va se calmer je me pose à peine avec nono regardez tout ça c'est des boutons qui me sont sortis je vous ai dit avant déjà j'avais des boutons voilà je voulais sécher parce que si je me retrouve avec des boutons sur le visage et c'est des gros on dirait des sous peau qui me font mal mais on reste positive en restant positif vous verrez que j'en aurais plus j'espère je suis fracassé une heure et demie je viens de terminer tout ce qui était plein de choses quoi donc à demain bonne nuit bisous et c'est du boulot avant de vouloir vous remarier réfléchissez bien et soyez organisés parce que c'est du boulot